Waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yannce Reborn A de ceux qui sont tous abonnés pour nous aider Cliquez là-dessus, abonnez-vous à tuer la cloche Et nous allons atteindre bientôt les 100 000 abonnés Grâce à vous, grâce à Dieu, et c'est extraordinaire Aujourd'hui encore nous vous parlons de quelque chose d'extraordinaire C'est que vous allez entendre, vous allez vous étonner Soyez prêts, ça va être chaud Bien ! Mesdames et Messieurs, vous êtes bel et bien sur Yannce Reborn Et ici, nous sommes chauds, sautez un peu Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu Parce que aujourd'hui c'est un nouveau jour Et nous avons décidé de vous raconter quelque chose, une histoire réelle Quelque chose qui va vraiment vous étonner Et ce que vous allez entendre, mes frères et soeurs, risque de vous faire couler les larmes Mais mes frères et soeurs, faites attention à votre vie Faites attention à ceux avec qui vous marchez Voilà ! Parce qu'aujourd'hui, le diable, il est là, il existe, il est réel Il peut même être plus proche de vous que vous le pensiez Il y avait trois filles L'une d'elles était issue d'une famille très pauvre Et elle, elle côtoyait deux amis Deux amis Deux amis Qui vivaient aisément Qui avaient tout à leur disposition De belles maisons De belles voitures Elles avaient tout Et elle, cette fille-là De temps à autre, elle venait chez eux Pour leur demander tout simplement de l'aide De lui donner un peu de sous Voilà ! Pour qu'elle aille faire ce qu'elle a fait Acheter ces trucs Ou encore faire certaines choses Pour pouvoir s'en sortir Malheureusement Tout ce qu'elle faisait Ne réussissait pas C'est échoué Voici qu'un jour Elle a demandé à ses amis Ou encore une de ses amis De les dire A devenir Une grande personne Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Elle disait En ce moment-là à ses amis Que C'est bien De l'aider En lui donnant quelquefois Quelques sous Mais elle a besoin Elle aussi D'apprendre à pêcher Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs ! Quand on marche avec les amis Sachons Quelles questions On pose A ces derniers Parce que Il y a certaines questions Qu'on pose Qui sont de mauvaises questions Qui peuvent nous amener Dans une dimension Où on n'a pas envie D'aller Et C'est ce qui va se passer Ici Quand elle a posé cette question A son ami Son ami était Plutôt dépassé Par Cette question Parce que Elle savait que Si elle lui parlait De là D'où vient Sa richesse Sa camarade Allait avoir des problèmes C'est pourquoi Elle a tout de suite Fait comme si elle n'a rien entendu Elle lui a dit D'attendre Après Après Elle va lui dire Lui donner une réponse Donc Allons nous amuser Voici comment les deux Sont sortis de leur maison Emprunter leur véhicule Et Elles sont allées Faire quoi ? S'amuser S'amuser Comme d'habitude Elles 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 sont allées en boîte Elles ont fait tout ce qu'elles avaient à faire Et Une semaine plus tard Cette fille Elle est revenu encore Vers sa camarade Pour lui poser la même question Ma camarade Mon ami Te souviens tu qu'un jour Je t'ai posé cette question De savoir Ou Comment tu fais Pour avoir tout ce que tu as La belle voiture La belle maison J'aimerais vraiment Que tu me dises Ce que tu fais J'aimerais que tu m'apprennes à pêcher Franchement je suis fatigué De toujours Venir t'embêter A cause d'un peu d'argent S'il te plait Aide-moi Même si c'est pour aller C'est aller Voir un homme Qui va me donner Même si c'est Une certaine grosse somme d'argent Même si c'est pour passer une nuit avec lui Je suis prêt Prête A le faire Ne t'inquiète pas Là où je suis là Je suis prêt A tout Parce que quand je te vois rouler dans des belles voitures Franchement Je pense que moi aussi Je peux faire quelque chose pour m'en sortir Et je trouve que tu es la bonne personne La personne bien placée Mieux placée Pour m'aider dans ce sens là Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs L'apparence est toujours trompeuse Eux aujourd'hui Les personnes qui ont de belles voitures Comme ça Ou encore de belles maisons Ne sont pas toujours De bonnes personnes Même le diable Il a des belles maisons Le diable Il a des belles voitures aussi Mais ce qu'il n'a pas C'est de cet esprit Et sa voix C'est une mauvaise voix Cette question Elle est mal posée Et à la mauvaise personne Ah Sa camarade va lui dire Franchement je te comprends Je sais combien de fois Tu veux souffrir Combien de fois tu souffres Et tu aimerais réussir Mais Franchement Je préfère que tu réfléchisses bien A la question que tu me poses Avant de la poser Encore une seconde fois Parce que Ce que je vais te dire Franchement Ca ne va pas te plaire Si je vais te dire L'origine de mes richesses De toutes les choses que j'ai Franchement Ca ne va pas te plaire Elle a dit Non Comment ça Ca ne va pas me plaire Quelque soit ce que Tu vas me demander De te faire Moi Je serai prête A obéir Je vais le faire Je vais réussir Est-ce que tu aimes Tu aimes me voir toujours Comme ça Dans la pauvreté Ca va me dire Non Est-ce que tu aimes me voir toujours Souffrir J'ai besoin D'aide J'ai besoin De ton aide Je veux que tu m'aides Ma chère Je veux que tu m'aides Viens à mon secours Hey Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Une semaine ont passé Deux semaines plus tard Moi Troisième semaine Elle revient au congresse Sa camarade Et elle lui dit Mais ce dont je t'ai parlé là Tu m'as rien dit Tu m'avais dit de repasser plus tard Mais tu vois Il y a l'impression que Tu ne veux pas me révéler Ou tu ne veux pas me dire Elle dit Ma chérie Est-ce que tu es vraiment prête à tout Est-ce que tu es vraiment Prête à tout En fait Sa camarade là Elle a tenté de tout mettre en œuvre Pour ne pas que cette dernière Puisse découvrir Ce qu'elle a fait Dans le secret Et dans le noir Mais elle insiste Elle veut Vous voyez comment l'homme Va veut vraiment Il se donne tout Il fait tout ce qui a son possible Pour aller tout droit vers la mort Ta camarade ne veut pas te dire Tu ne sais même pas pourquoi Pour toi Tu te dis que C'est peut-être parce qu'elle ne t'aime pas Mais ici Elle veut te préserver Des grands dangers Mais la fille là Elle ne voit pas Tout ce qui l'intéresse Ce sont les belles voitures Les belles maisons Qu'elle a vues Et elle Elle veut réussir Parce que sa famille Elle est dans la pauvreté Elle veut les aider Quand elle est revenue cette fois Pour voir encore son ami Pour lui poser les mêmes questions Cette dernière lui a dit Puisque tu insistes Je vais te montrer Je vais te dire Ce qui se passe avec moi Comment je vais faire Pour avoir toutes les richesses Que tu vois autour de moi Mais est-ce que tu es prête à tout Est-ce que tu es prête à faire Tout ce que nous allons te demander de faire Est-ce que tu es prête à faire Tout ce que nous allons te demander De faire Parce que c'est un chemin C'est un chemin sans retour Le chemin que tu veux emprunter Que tu ne te prépares à emprunter Franchement Ce n'est pas un bon chemin Nous pouvons faire te le dire En même temps Elle serait toujours prête Elle dit Ah André que toi Mais tu ne veux pas que J'obtiens ce que tu as C'est pourquoi tu es en train De me dire des choses Pour que j'aie peur S'il te plait S'il te plait S'il te plait Aide moi s'il te plait N'aie pas peur Je peux le faire Elle dit Est-ce que tu es prête Elle dit Je peux le faire Crois moi Je peux le faire Mais si c'est pour passer une nuit Avec cet homme là Elle dit Ce n'est pas une histoire De prostitution Ce n'est pas une prostitution Ce n'est pas la prostitution Ce que nous allons faire Ce n'est pas la prostitution Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prête à tout A faire ce que nous allons faire Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prête Elle a dit Ne t'inquiète pas Franchement Là où je suis là Même si c'est pour me prostituer Je suis prête à tout Même si c'est quoi que ce soit Je suis prête Je suis prête Même si c'est pour gagner un peu d'argent Seulement pour aider ma mère Je vais le faire Même pour m'en sortir Mon homme aussi Ce serait bien Voici comment Sa camarade a décidé De lui montrer Ce qu'elle fait Et ce qu'elle fait Est tout Sauf Quelque chose De pur De bien Ça va être chaud Préparez-vous Ce que nous allons vous dire Par la suite Risque de vous faire peur S'il vous plait N'ayez pas peur Sinon Veuillez vous abstenir Tout simplement Vous connaissez les règles ici Ça va être chaud Let's go Bien Le jour est venu Et sa camarade Son ami qui est riche A décidé de lui montrer Le son secret Son plus grand secret Qui est le secret De ses richesses Ce jour-là Elle lui a dit Que nous allons aller Quelque part Nous allons nous rendre Sur quelqu'un C'est une personne Qu'on ne voit pas comme ça On le voit pratiquement Une seule fois Mais quand on le voit Il change la vie De la personne qui l'a vue En une seule condition Que tu fasses exactement Tout ce qu'il te demande de faire Avec précision Sans discuter Elle dit C'est aussi simple que ça Elle dit C'est ce que tu dois faire Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prête Avant qu'on arrive là-bas Parce que dès qu'on arrive là-bas Tu n'auras plus le droit De dire non Tu ne feras que dire oui 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 Comme quelqu'un m'a dit Que tu vas passer 24 heures Elle dit oui seulement A tout ce que ta femme a te dit Voilà Et voici que La fille a encore accepté De s'y rendre Parce qu'elle veut Être riche Elle veut Sortir de la pauvreté Elle veut quelque chose Qui va l'aider A évoluer Donc Elle est prête A tout Mes frères et soeurs A ce niveau déjà Dites-nous Est-ce que vous Vous serez prête A tout faire Même si vous ne savez pas Ce qui vous attend devant là Vous n'avez aucune idée Sur Ce qui vous attend Devant Dans un endroit Où vous allez vous rendre Vous n'avez aucune idée Est-ce que là-bas Vous devez faire quelque chose de grave Vous vous en sortir Est-ce que là-bas Vous devez faire quelque chose de bizarre Vous n'avez aucune idée Est-ce que vous êtes prêt Beaucoup de personnes Vous m'ont dit oui Parce qu'il y a plein de personnes également Qui quittent leur pays Qui traversent de l'eau Pour aller dans un autre pays Vous en sortir Qui sont nombreux Ces personnes sont nombreuses N'est-ce pas ? Bien sûr que oui Tout le monde est prêt à tout Pour réussir Il n'y a pas de bénéfice Sans sacrifice Donc forcément à ce niveau-là Je pense que Tout le monde aurait fait Ce que cette fille-là A fait Ha ! Mais mes frères et soeurs Malheureusement Ça va mal tourner Quand Elles vont arriver Au lieu du rendez-vous Cette fille Va la mettre dans sa voiture Et va la mener dans une maison Et ce qui est étrange C'est que Au moment où Elles étaient assises Un homme est venu les appeler Pour les faire entrer Tout simplement Dans une autre maison Et Quand Quand Elle est entrée Dans cette maison en question Elle s'est rendue compte Qu'elle se retrouvait Dans un endroit Qui ressemble fortement Au lieu Un lieu du rituel Une chambre secrète Et Cet homme qui est venu là A sa rencontre là Dont lui a appelé son ami C'est un féticheur Un locutiste Un sataniste C'est lui qui est venu Dès qu'elle a vu Cet homme-là Elle a compris Ce qui allait se passer plus tard Elle a compris Que ça allait mal tourner Automatiquement Elle s'est mise Elle s'est mise A A A se lamenter Elle disait Ah mon ami Où m'as tu envoyé aujourd'hui Je ne m'attendais pas A A A ça Tu m'as pas tout Tu m'as pas dit que c'était ça Elle dit ma chérie Tu l'as déjà vu Tu l'as déjà vu Tu l'as déjà vu Tu l'as déjà vu C'est fini Je t'avais tout dit Je t'avais prévenu Tu n'auras pas écouté Maintenant que tu es ici là Tu ne peux plus faire marche à l'arrière Et cet homme est arrivé Quand il est arrivé là Il a posé là une question à la fille Il lui a dit Aujourd'hui tu vas faire un choix Le choix de sacrifier une personne importante de ta vie Et cette personne en question va apparaître dans ce miroir mystique Que nous allons positionner devant nous ici Après le rituel Il y aura un caillou Qui sera là Tu vas prendre ce caillou là Et lancer sur ce miroir là Pour le briser Quand l'image d'une personne apparaîtrait où ? Là Dans ce miroir là Et tu le fais Rapidement Sans discuter Je vais le faire Elle dit mais qui va apparaître ? Elle commençait à trembler même Mais qui va apparaître ? Il dit On ne le sait pas Mais c'est une personne de ta famille qui va apparaître dans ce miroir Ici Et toi Tu vas obéir à ce que nous on va te dire de faire Et après avoir lancé le caillou de ce miroir Nous te dirons ce qu'il va falloir faire par la suite Ou encore ensuite Elle dit mais Quand je vais briser le miroir là Que va-tu se passer ? Le monsieur dit Ce qui va se passer est que La personne qui sera apparaissée dans le miroir Va mourir Une fois que Tu auras Tu auras Lancé Ce caillou là Là dessus C'est une âme qui va apparaître Donc c'est une âme que tu seras en train de tuer Et son esprit sera utilisé Pour que toi Tu aies tout ce que tu veux N'est-ce pas ce que tu cherchais ? Une belle voiture Une belle maison à côté Avec tout ça Ca va être beau Ca va aller rapidement N'aie pas peur Et cette fille Regardait sa camarade Et pour elle Sa camarade L'a amenée dans un endroit Mauvais Un endroit où elle n'espérait pas Un endroit où tu n'espérais pas C'est ce que tu disais maintenant Mais c'est pas toi qui disais tout le temps Envoie-moi là-bas Envoie-moi là-bas Envoie-moi ici Maintenant je dis que Elle t'emmenait Chez le diable Ok Tu vas savoir je dis Que c'est pas tout le monde On pose des questions Et que c'est pas tous les amis là Qui sont de bons amis Faut d'abord qu'on laisse un état d'âme Avoir de marcher avec la personne Et puis Faut pas chercher à être envieuse Enviez les gens Parce qu'ils ont des voitures Aujourd'hui là Ca conduit généralement A la mort Si tu as besoin de voitures En tout cas Faut travailler dur Mais le plus important là C'est de te contenter Du peu que tu as Pour avancer Jusqu'à ce que Dieu lui-même là Qu'il bénisse ses enfants Se souvienne de toi Qui va apparaître dans le miroir selon vous Mes frères et soeurs Qui ? Qui ? Qui va apparaître dans le miroir ? Qui va apparaître dans le miroir ? Qui va apparaître dans le miroir ? Selon vous Qui ? On dit une personne de sa famille Ca sera forcément une personne de sa famille A cause de quoi selon vous ? A cause du lien de sang Du lien de sang Et une fois qu'elle Elle a entré dans cette dimension là Elle ne pourra plus en sortir facilement Parce que c'est une dimension interdite Et une fois qu'on a plus connaissance de ces choses On continuera à faire des choses vraiment graves par la suite Et c'est ce que vous allez voir Bien Bien Malheureusement Après la prière mystique Après les gris gris Qu'a lancé Ce Feticheur Ou encore Ce satanisme Autocutiste Après tous ces prières mystiques là Des images ont commencé à défiler sur ce miroir en question Et à un moment donné Une image seule Est restée figée Sur ce soit disant miroir mystique Et cette image Qui était là Et qui ne voulait plus partir Pour bouger Et quitter le miroir Vous savez c'était qui ? Est-ce que vous savez qui c'était ? C'était sa mère Sa mère qu'elle veut aider là Celle-là même Pour qui elle est en train de faire toutes ces histoires Elle est en train de faire toutes ces histoires là Celle-même pour qui Elle est en train de se battre Même elle dit Elle est prête à tout faire Même faire des sacrifices Des énormes sacrifices Pour s'en sortir là C'est elle qui est apparue sur le miroir là What ? T'as raison de vivre C'est ta mère Parce que tu l'aimes beaucoup Tu es fatigué de l'avoir souffri Et décidément ici C'est tel qu'on te demande de tuer Et de sacrifier Pour que toi seul tu sois heureuse Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais si tu la tues Tu es fini ? Si tu ne la tues pas aussi Hum C'est toi maintenant qui vas prendre le coup Le féticheur a remarqué que Ou encore c'est occultiste A remarqué que la fille commençait à avoir peur Elle a commencé à trembler Et il lui a dit Que tu as un choix Soit tu la tues tout de suite Ou toi-même tu deviens folle Il n'y a pas de marche arrière Ça veut dire que Quand toi tu vas devenir folle C'est ta camarade qui t'a mené ici là Qui va utiliser maintenant toi ton esprit Pour s'enrichir Elle deviendra deux fois plus riche Ah la 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 Ah la 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 Quel dilemme Quel dilemme Quelqu'un va dire ? Mais quel malheur Mais quel malheur Quel malheur Mon frère, ma soeur C'est une histoire Si nous avons tenu A vous raconter cette histoire Hey ! C'est parce que Il y a véritablement Quelque chose grave Qui se passe dans ce monde Et nous provenons Nous préférons Prévenir Que guérir Avant que vous ne tombez dans une telle situation Nous voulons vous informer d'abord Que ces choses sont bien réelles Ça existe Donc faites attention Mes bons amis existent Dans les mauvais Il y en a beaucoup Sept femmes Sept filles Elles étaient obligées De faire un choix Et le choix Son choix A été difficile C'est en pleurant Qu'elle était obligée De tuer sa mère Ça veut dire Ce que ça veut dire Elle a pris le caillou Et elle l'a lancé sur le miroir Et le miroir s'est cassé What ? Quand le miroir s'est cassé Le ritual était terminé Et elle est rentrée Avec son amie Pendant qu'elle rentrait Elle pleurait beaucoup Son amie inventait toutes sortes de choses A lui dire Pour la consoler Pour la reconforter Parce qu'elle Parce qu'elle voyait que Franchement C'était dur Pour elle Mais elle a fait C'est fini Quelques temps plus tard Quelques temps plus tard Le fêtucheur Les a rappelés Et quand Elles sont arrivées Ce Toquitiste Ce Toquitiste A fait sortir Des valises Remplies d'argent Et elle a donné A cette fille et sa camarade Pour qu'elle puisse rentrer chez elle Avec Voici comment Ces deux filles-là sont devenues Têtueuses en série Ça veut dire quoi ? Elle Vous couchez avec elle C'est-à-dire Elle vous envoie à l'hôtel Dès que vous avez Le rapport sexuel avec elle Votre étoile est volée Si ça n'a pas réussi On vous sacrifie vous-même Parce que vous aimez les femmes Vous êtes dans les problèmes Elle Elle utilise vous Votre esprit Votre âme Vous s'enrichit C'est-à-dire que vous serez en train de souffrir À l'enfer C'est-à-dire pourquoi Aimez beaucoup de femmes La vie La vie Des débauches C'est interdit C'est interdit Il faut éviter ça Quelques temps plus tard La mère La mère A cette fille-là Elle est tombée malade Et qu'elle est tombée malade Cette fille-là Elle était déjà devenue riche Donc elle avait le moyen de l'amener Dans les hôpitaux les plus grands de la planète Elle savait que sa mère était déjà morte Et que la maladie de sa mère était mystique Et que c'était elle-même qui avait déjà tué sa mère spirituellement parlant Et que cette maladie en question là Elle était la maladie de la mort Mais elle faisait semblant de la soigner Pendant ce temps À la maison seule Elle pleurait Parce qu'elle savait que sa mère allait mourir Et Quand ce s'est passé ici À un moment donné Sa mère est décédée Elle a perdu la vie Ce jour-là Elle a jeté le cercueil le plus beau de la planète Pour que sa mère puisse aller en paix Comment elle savait aller en paix ? Tu l'as tuée On ne peut pas aller en paix Et elle Elle était devenue tout à coup Très riche encore Et tous les membres de sa famille Se posaient toutes les questions Pour Checha comprendre l'origine De ses richesses Et elle, elle s'amusait Elle se baladait Elle faisait le chaud Pendant ce temps Elle maigrissait Elle débérissait Parce qu'elle venait de tuer qui ? Sa propre mère Sa mère qu'elle aimait Comme vous le savez Vous pouvez jouer Du bien du diable Un jour Ca va mal fini Voici comment cette fille-là Elle est tombée malade Et quand elle est tombée malade Elle s'est rendue à l'hôpital Qu'elle va à l'hôpital Qu'elle va à l'hôpital La maladie qu'elle a reçue là Ne faisait que changer de nom A chaque fois ça a changé de nom Aujourd'hui c'est le paludisme Demet c'est la Fertifruit Après celui-ci d'un Un moment donné Elle s'est rendue compte Que l'aide des problèmes Elle le voit Sa camarde Qui l'a menée encore Sur le choucher Un chouchement Il a dit Que ta maladie là C'est mystique Pour être guéri Tu dois encore sacrifier Une autre personne De ta famille Sacrifie ta soeur A un moment donné là C'était devenu chaud Comme elle ne peut pas Sacrifier sa soeur Elle-même Elle a décidé De faire quoi ? De mourir à la place Elle ne pouvait pas Sacrifier sa soeur non plus Parce que sa soeur là Elle était devenue chrétienne Elle priait beaucoup Voici comment un jour Quand elle a vu Que sa maladie S'aggravait Elle s'est rendue Sur sa soeur Et elle lui a dit Que c'est elle Qui a sacrifié sa soeur Sa mère Qu'elle lui pardonne Et que toutes Les richesses Qui se trouvent Dans la maison De sa soeur Toutes les choses Qu'elle a acheté A sa soeur C'est l'esprit C'est l'âme Le sang A sa mère Qui lui a permis D'acheter toutes ces choses Pour voir sa soeur Elle est tentée de pleurer Elle est tentée de pleurer Elle veut la tuer Pourquoi tu as tué maman ? Pourquoi tu as tué maman ? Elle se battait au marché ici Pour nous donner de quoi manger Et voici que toi Tu l'as tué Tu lui as ôté la vie La pauvre femme Et tu me demandes De te pardonner Est-ce qu'elle Elle va te pardonner ? Mes frères et soeurs Toute la famille Est au courant De cette histoire Il devait pardonner A cette fille-là Et finalement Elle est décédée A son tour Ce qui est étrange C'est que ça sert chrétienne Elle se lamentait toujours Ah Seigneur Pourquoi Les chrétiens ne sont pas bénis ? Et puis ce sont les gens Qui te craignent Pas même Qui ne t'aiment pas Qu'ils sont bénis Ils ont des légers Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent Toi si tu dis que Tu n'es pas béni Alors qu'est-ce qu'elle a là Elle cherche à te sacrifier Pour augmenter sa richesse Parce que c'est le seul moyen Pour elle D'obtenir Toutes les grandes richesses De ce monde Est-ce que tu es prête A faire ça ? Regarde comment elle a fini Elle est morte Jeune Elle est décédée On ne parle même plus d'elle Est-ce qu'elle est allée au paradis ? Ca m'étonnerait Elle n'a même pas assez de Jésus-Christ Ca veut dire que c'est fini pour elle Elle a posé des questions bizarres A sa camarade Parce qu'elle voulait sortir De la pauvreté Et voici que ces questions bizarres L'ont conduit A la mort Et elle Elle est décédée Sa camarade est toujours en vie Et sa camarade continue A sacrifier des gens Sacrifier des humains Et en particulier Les gens qui couchent avec elle Les gens Qui voient Des belles femmes Avec des belles voitures Parce qu'elle a l'argent Toi ça te plait Oh Elle est belle Elle a l'argent Elle même en plus Elle peut s'occuper de moi Mon frère C'est toi là C'est toi le pocher sacrifice C'est toi le pocher C'est toi le pocher La vie n'est pas facile La vie est dure Si tu ne sais pas l'état d'âme de quelqu'un là Ne nous pose pas des questions Nous ne nous demandons pas l'argent Est-ce que tu sais comment il fait pour obtenir tout ce qu'il a ? Est-ce que tu sais ce qu'il fait ? Si nous vous disons Si vous vous apprenez même Ce que ces gens là font en secret C'est sûr que vous aurez peur De vous approcher d'eux Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Cette histoire n'est pas une simple histoire C'est une histoire réelle En ce moment où nous vous parlons Cette histoire est décidée Elle a perdu la vie On vous l'a dit Elle n'est plus de ce monde Le diable l'a eu En plus de cela Elle a eu sa mère Ca fait deux personnes dans la famille Si et si Sa grande soeur n'avait pas Jésus Christ dans sa vie Elle n'avait pas Dieu dans sa vie Elle et le ciel elle a perdu la vie Gratuitement Gratuitement Mais Dieu Il sauve Ses enfants toujours Ses enfants Ces enfants Qui le recherchent De tout leur coeur De toutes leurs âmes Il sait les protéger Et il a bien fait de protéger cette fille là Parce qu'à ça Nous savons ce qu'il s'est passé au final Les frères et soeurs Merci d'avoir regardé cette vidéo Pour nous soutenir et nous aider à obtenir nos 100 000 abonnés S'il vous plait Veuillez vous abonner En dessous de cette vidéo Cliquez si vous abonnez Cliquez sur la cloche pour l'activer Et cliquez si j'aime Si vous avez été touché par ce témoignage L'agent L'agent réussit Tout ces choses C'est bien Mais il faut réussir Si tu le bon chemin Parce que le mauvais chemin existe Il faut l'éviter Le mauvais chemin C'est le chemin facile L'agent facile Et ne cherchez pas A être envieux Ne cherchez pas A ressembler aux hommes A tout ce qui vous entoure Parfois Tout ces parfois Là C'est pas tout ce qui plie Qui est de l'or Et les bonnes personnes Sont souvent les gens Les plus rejetés Les plus délaissés Mais Dieu est avec eux Dieu les aime comme ils sont Mais frères et soeurs Faites attention à votre vie Aimez Dieu Plus que la richesse Et contentez-vous De ce que vous avez Et Dieu lui-même Fera le reste Dieu va vous aider A grandir Dans toutes les dimensions La bénédiction vient de Dieu Cherchons Dieu Et on le trouvera Que Dieu lui-même nous garde ce matin Et qu'il nous guide Bonne soignez-vous Merci beaucoup Abonnez-vous